Comment perdre des centimètres de taille rapidement? Perdre des centimètres de taille rapidement est un objectif commun pour de nombreuses personnes, mais cela peut être difficile à atteindre sans une approche globale de la perte de poids. Cependant, avec des changements appropriés dans l'alimentation, l'exercice et le mode de vie, il est possible de perdre des centimètres de taille en peu de temps. La première étape pour perdre des centimètres de taille est de revoir son régime alimentaire. Il est important de réduire la consommation de calories en évitant les aliments transformés, les aliments riches en graisse et les aliments sucrés. En revanche, il est recommandé de privilégier les aliments riches en nutriments, tels que les fruits, les légumes, les protéines maigres et les grains entiers. En outre, il est important de surveiller les portions et de manger lentement pour permettre au corps de se sentir rassasié. En mangeant trop rapidement, vous risquez de trop manger avant que le cerveau ne puisse vous signaler que vous êtes rassasié, ce qui peut entraîner une prise de poids. En plus de manger sainement, il est important de faire de l'exercice régulièrement pour brûler des calories et réduire la graisse corporelle. Les exercices cardiovasculaires tels que la course, la natation et le vélo sont particulièrement efficaces pour brûler des calories. Les exercices de renforcement musculaire tels que les squats et les pompes peuvent également aider à renforcer les muscles et à brûler des calories. Il est également important de noter que la perte de poids est plus efficace lorsqu'elle est associée à une augmentation de l'activité physique quotidienne. Cela peut être aussi simple que de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, de marcher ou de faire du vélo pour aller au travail, ou de faire des pauses actives tout au long de la journée. En plus de l'alimentation et de l'exercice, il est important de surveiller son sommeil et son stress. Le manque de sommeil peut entraîner une augmentation de l'appétit et une prise de poids, tandis que le stress peut augmenter la production de cortisol, une hormone qui peut favoriser le stockage des graisses. Il est donc important de dormir suffisamment et de gérer le stress avec des techniques telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde. Enfin, il est important de rester hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. L'eau peut aider à réduire la faim et à augmenter la sensation de satiété, ce qui peut aider à réduire les portions alimentaires et à maintenir un poids stable. Il est important de noter que la perte de poids rapide peut ne pas être durable à long terme. Il est préférable de viser une perte de poids saine et durable en faisant des changements à long terme dans l'alimentation et l'exercice, plutôt que de chercher des résultats rapides à court terme. En résumé, pour perdre des centimètres de taille rapidement, il est important de réduire la consommation de calories, de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement, d'augmenter l'activité physique quotidienne, de surveiller son sommeil et son stress, et de rester hydraté. Ces changements doivent être appliqués de manière globale pour une perte de poids saine et durable. Il est également important de noter que chaque personne est unique et que les résultats peuvent varier en fonction de facteurs tels que le métabolisme, le niveau d'activité physique et les habitudes alimentaires. Il est donc conseillé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout programme de perte de poids pour assurer la sécurité et l'efficacité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'emails privés. C'est totalement gratuit et vous permet de rester informé et recevoir régulièrement des astuces minceurs et pour prendre soin de votre corps. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en renseignant votre email. À la prochaine !